salut les filles donc aujourd'hui je vais vous parler de ma routine visage donc du moment donc qui est bio et naturel donc on va commencer par le démaquillant donc qui est très important et qui fait partie de la qualité de la peau et je veux dire si vous démaquillez pas vous aurez une peau dégoûtante parce qu'il va rester des pas des morceaux mais des extraits de maquillage donc de poudre de fond de teint et donc ce qui va faire que ça va graisser votre peau et provoquer des boutons donc le démaquillage est vraiment très important donc j'utilise la marque biofa donc à base d'aloe vera donc moi je prends sous forme liquide parce que ben mon mascara n'est pas waterproof donc celui ci me convient parfaitement bien donc je le trouve dans le magasin intermarché pour à peu près 3 4 euros maximum donc c'est une lotion démaquillante que j'utilise depuis maintenant quelques mois et qui me satisfait à 100% donc voilà pourquoi j'en reprends à chaque fois en plus de ça j'adore son odeur qui est naturelle mais sympathique donc pour 200 millilitres à peu près 3 4 euros alors ensuite on va passer au lavage donc du visage donc que je fais avec un jet nettoyant purifiant que j'ai acheté il ya très peu de temps donc dans le magasin leclerc donc j'en ai eu deux dont un à 50% donc c'était un lot donc ça ressemble à ceci donc je vous avouerai que ça fait depuis début d'année 2012 donc depuis avril à peu près que je cherche ce produit et que je ne trouvais nulle part donc ni à coronne ni à Auchan j'ai même fait des kilomètres pour essayer de le trouver et pas moyen de mettre la main dessus donc j'ai abandonné l'idée et en retournant chez mon leclerc donc j'en ai trouvé un lot et c'était le dernier lot donc je fais va falloir que je le prenne et que je le teste donc il est fait à à base de kiwi et d'aloe vera donc c'est pour à base les peaux sensibles donc peau parfaitement nettoyée et purifiée apaisée et reste confortable tout au long de la journée donc à mon avis c'est très très bien aussi pour les peaux qui regressent assez rapidement vu que qu'elle a des propriétés purifiantes donc maintenant je n'ai pas testé très très longtemps mais sachez que ça ne sent pas le kiwi donc vous serez peut-être déçu si vous le testez mais je trouve que ça sent comme la crème démaquillante de la même marque donc la lotion démaquillante je trouve que l'odeur n'est pas gênante elle reste naturelle en ce qui concerne le prix par contre pour le lot de deux j'en ai eu pour à peu près je sais plus huit ou neuf euros donc le produit seul je sais pas combien il fait exactement donc si jamais certaines d'entre vous le savent si elles peuvent mettre le tarif juste en dessous ce serait sympa donc ensuite après le lavage donc que ce soit le matin ou le soir donc j'applique une eau aromatisée donc à base d'huile essentielle donc de fleur d'oranger donc ça vous le vous le trouvez un petit peu dans tous les magasins donc cora au champ leclerc un petit peu partout par contre celle à la fleur d'oranger j'ai du mal à la trouver donc en général quand je trouve pas je prends un lot de rose donc c'est de christian lénard et ça sent vraiment très très bon donc pour le moment j'utilise celle là c'est vrai que le top du top serait d'utiliser un hydrolat un hydrolat 100% végétal mais actuellement je n'en ai pas encore trouvé sauf sur aromazone mais je ne suis pas encore prête à commander sur le site donc pour le moment j'utilise celle là mais c'est vrai que j'adore l'odeur de la fleur d'oranger même en hydrolat donc je mets toujours ça pour enlever les restes donc de maquillage qui n'ont pas été bien nettoyés avec le nettoyant visage mais bon normalement on n'est pas censé avoir ce problème mais ça enlève vraiment les dernières impuretés en plus de ça ça vous rafraîchis le visage ça le tonifie voilà donc que ce soit pour le jour ou la nuit c'est un petit peu à peu près la même routine donc ensuite donc pour en crème de jour donc c'est une crème que j'ai acheté il y a peu également dans mon magasin leclerc qui s'appelle les petits plaisirs bio et qui est une crème de jour hydratante à la tomate donc je vais chercher les emballages je les ai un petit peu oubliés désolé pour le bazar et la tente donc l'emballage se présente donc comme ceci donc comme vous voyez ça fait très naturel ça fait il n'y a pas trop de chichi donc on voit c'est à la tomate on voit un quartier de tomate et quand on sent le la crème ça se passe c'est naturel évidemment donc ça sent la nature donc ça sent légèrement la tomate mais j'aurais un petit penchant vers concombre donc ça n'a rien à voir pourtant mais c'est vraiment à l'extrait de tomate donc elle est hydratante et on va voir ce que dit la boîte la tomate a une forte teneur en minéraux potassium magnésium phosphore elle possède des propriétés hydratantes et adoucissantes reconnus de texture légère et velouté la crème visage à la tomate les petits plaisirs bio hydrate et nourrit votre peau tout en laissant une agréable sensation de fraîcheur à l'application ce qui est tout à fait exact donc pas besoin d'en mettre trois tonnes c'est comme elle est sous forme de crème assez liquide donc il suffit de prélever avec le doigt et d'en mettre un tout petit peu donc sur les joues le front et le menton et de l'appliquer tranquillement bon sachez qu'elle est très vite absorbée donc vous allez peut-être avoir l'impression de ne pas en mettre assez mais ce que vous mettez donc est largement suffisant oubliez pas aussi le cou et au niveau de du décolleté ce qui est très important également parce que ça doit être hydraté donc pour le moment j'en suis assez satisfaite juste avant le maquillage ça ne graisse pas la peau ce qui fait que quand vous mettez votre fond de teint vous n'avez pas l'impression de ressembler à un saumon à 3000 km donc voilà pour le moment j'en suis plus ou moins satisfaite mais ça fait que depuis très peu de temps que je la teste donc j'en redonnerai des nouvelles par la suite donc je l'ai trouvé également chez leclerc au prix de 6 à 7 euros environ voilà et enfin pour terminer donc la crème de nuit donc qui est de chez belle à croquer ça donne envie donc rien que le petit packaging donne envie vraiment très sympathique parce qu'on voit en plus le pot à travers donc c'est vraiment pas mal du tout hop je referme donc elle s'appelle élixir de pommes d'amour crème de beau rêve câlin de nuit visage donc voilà pour ça et il me semblait que voilà ça vient des laboratoires juva santé donc je pense que c'est un petit rapport avec juva mine mais pas sûr ça reste à vérifier bah si c'est écrit c'est écrit juva mine ici en tout petit je sais pas si vous allez le voir mais bon voilà pour ça donc la crème se présente dans un petit pot comme celui ci et la texture de la crème est rose donc évidemment comme la pomme d'amour donc ça donne encore plus envie et en plus de ça je trouve que les connotations sur la boîte sont vraiment marrantes quoi je veux dire c'est vraiment sympa je trouve que ça ça m'a fait un peu sourire donc je vais vous lire un petit peu alors pour apaiser et nourrir une peau fatiguée après une dure journée appliquer l'élixir de pommes d'amour juste avant de se coucher prendre une noisette sur le doigt et la poser délicatement sur le front les joues et le menton masser doucement et apprécier l'odeur fruitée de la pomme d'amour se blottir ensuite sous la couette et se laisser aller dans les bras de morphée donc je trouve que c'est vraiment sympathique ça donne vraiment envie qu'on voit le packaging donc c'est vraiment sympathique et sachez que la composition est tout à fait bonne donc elle est sans parabènes phénoxyéthanol peg etc donc pour un pot de 50 millilitres comme ceci vous en avez pour 10 à 11 euros et je l'ai trouvé dans mon supermarché cora donc après je j'ai constaté qu'on pouvait en trouver un peu partout y compris aux champs et intermarché donc je vous laisse voir donc ça se présente comme ceci comme vous voyez c'est une texture assez épaisse donc ça dégouline pas c'est ça qui est pratique donc par contre pareil à l'application vous allez avoir l'impression de tellement c'est épais que c'est gras et que ça a du mal à être à être absorbé mais en fait la crème pénètre très très bien la peau et laisse une sorte de film qui va hydrater et nourrir tout au long de la nuit et c'est vrai que ça donne une bonne mine donc c'est vraiment sympa donc de même je suis en plein test donc je vous donnerai des nouvelles par la suite donc voilà pour ma petite routine donc je vais récapituler ah oui par contre j'ai pas parlé du gommage excusez moi donc une fois par semaine je fais le gommage de chez Bantubio donc qui est à base de bambou et de jojoba tout à fait perles de jojoba nourrissante donc que j'ai eu avec mon partenariat avec biopur.fr il me semble et bah je le garde il est vraiment sympathique c'est le deuxième tube donc que j'ai et c'est vraiment très sympa on sent les petites billes qui éclatent sur la peau et quand on masse ça fait vraiment bah je sais pas comment expliquer ça on a l'impression que ça éclate et que ça apporte nutrition et hydratation directement à la peau donc c'est un très bon purifiant qui est très bien pour les cheveux je parle tellement de cheveux que je parle de cheveux donc pour les peaux grasse à sèche même mixte et normale donc moi elle est plutôt normale et c'est vrai que c'est très très sympa donc à recommander la marque Bantubio donc en récapitulatif donc en démaquillage le biofa que vous trouvez chez Intermarché le nettoyant mix à visage que j'ai trouvé chez Leclerc donc le gommage Bantubio que j'ai eu sur biopure.fr l'eau aromatisée à la fleur d'oranger que je trouve un peu partout donc Cora, Auchan, Intermarché, Leclerc, etc. la crème de jour hydratante à la tomate que j'ai eu également chez Leclerc et enfin la crème de nuit Bantubio belle à croquer donc à la pomme d'amour que j'ai trouvé à Cora donc j'espère que cette petite revue sur les produits bio et naturels vous aura plu et vous donnera envie un petit peu de tester donc comme vous voyez les odeurs sont un peu diversifiées vous avez la fleur d'oranger avec la tomate, la pomme d'amour et je trouve que c'est sympa de sentir à chaque fois des odeurs un peu différentes et de ne pas toujours prendre pareil donc moi je pense qu'il faut quand même diversifier sa routine de temps en temps et pas trop rester sur les mêmes choses donc voilà pour le petit tour au niveau de tout ce qui est visage donc j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné envie donc de tester peut-être un de ces produits et si vous pourriez m'en donner des nouvelles si vous êtes justement testeuse ou en plein test de ces produits donc je vous remercie de m'avoir regardé et vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo Salut les filles !